Soir Ligue des champions ce soir avec Atalanta PSG un gros match on va se régaler quand on a vu les derniers matchs de l'Atalanta le le PSG qui va tout faire pour se qualifier en demi finale c'est 25 ans qu'ils n'ont pas fait l'Atalanta est là pour la première fois de son histoire en Ligue des champions et elle aimerait bien arriver en demi finale pour la première fois match à en jeu lors de sa finale 8 qui se passe à Lisbonne le match commence avec une énorme occasion de Neymar il dribble tous les défenseurs et le gardien sort et il la rate il la meilleure du cadre l'Atalanta maîtrise bien la balle la défense fait un grand lobe à chaque fois et la met vers l'attaque de milieu et ils se font des passes mais c'est intercepté souvent par le par le milieu parisien et ensuite ça part en contre attaque pour paris elle est très souvent reprise par la défense de l'Atalanta là où il ya des carences du côté parisien c'est au niveau latéral de la défense mais ça passe ça passe un peu trop souvent quand même parce que ça joue bien on passe ça passe la défense parisienne touvan zapata fait la passe à pas sa riche et l'ancien joueur de l'aise monaco ouvre le score à la 27e minute 1-0 donc à la 27e minute la talenta mène et pour l'instant qualifié en demi finale vraiment un gros match de gomez à chaque fois c'est ce que j'avais dit quand j'avais fait la vidéo sur la talenta le résumé tactique là ils cherchent gomez ils font la passe à gomez et gomez après va vers les attaquants vraiment rematche rematche aussi de à de boire sur la soleil même s'il faisait pour moi beaucoup trop de fautes attendez ils ont ils ont pris quand même un deux trois quatre cinq six jeunes c'est vraiment énorme c'était vraiment le bémol pour moi dans la talenta et je trouvais qu'il défendait bien quand même parce que quand tu avais du nema ils passaient mais en fait ça leur faisait croire qu'ils passaient parce qu'après ils revenaient vers l'intérieur pour leur prendre la balle c'était vraiment bien joué alors que rappelons le nous c'est la pire défense de ligue des champions avec je crois 18 buts pris voilà mi temps donc la deuxième mi temps la talenta temporise essaye au maximum de passe prendre de but en faisant un peu trop de fautes toujours à mon goût à la soixantième minute comme c'était prévu qui viennent mbappé rentre et dès son entrée il fait une belle action il court mais ça n'aboutit pas à la soixante-dixième louis muriel le super remplaçant le mieux le meilleur buteur la talenta alors qu'il est remplaçant fait son entrée et à soixante-douze c'est par aidé c'est draxler qui rentre et pendant qu'on en profite pour faire les changements davas montre un cycle de faiblesse il est comme blessé mais il dit à tourelle qui peut rester il reste donc jusqu'à la soixante-dix-neuvième où il est quand même remplacé par sergio rico car il car il est blessé et choupo rating fait son entrée à la place d'icardier en même temps il ne reste plus au coup de temps le psg même s'il se met de plus en plus dangereux je pense on pense qu'il n'a plus au coup de temps et à 89 minutes on est bientôt quand même temps additionnel les joueurs de la talenta ne font pas encore la fête parce que quand même il il reste un peu de temps et on sait jamais il a sur une des dernières actions but de la tête de marque ignos ce qui ce qui fait un partout et le psg égalise donc ça va aux prolongations les joueurs de la talenta qui ont quand même peur parce qu'on voit très bien que ils peuvent temporiser et peut faire en sorte qu'ils ne marquent pas peuvent pas marquer ils sont trop fatigué choupo rating ce monde se montre une première fois dangereux et non ça ne passe pas les commentateurs disent en rigolant et imaginez choupo rating marque et comme ça le psg se qualifie et sauf qu'ils auraient mieux feu de se taire parce que 3000 à 90e plus trois minutes choupo rating marque dans le but fluide et le psg se qualifie donc en demi-finale c'est un retour dans une situation complètement étendue de plus par par choupo rating son contrat était n'était pas prolongé par le paris saint-germain c'était vraiment le joueur c'est le joueur qui est moqué au paris saint-germain il a montré qu'il valait la peine et qu'il voulait peut-être être prolongé à thomas tourelle et ses devoirs font la fête et ça siffle et le psg donc qualifié en demi-finale et on va bientôt voir qui les affronteront ça fait 25 ans qui tu n'étais pas allé en demi-finale moi j'étais un peu dépité à ce moment là parce que je vais pas mentir j'étais plus pour la talenta on aura vu un beau match même s'il n'y a pas eu beaucoup de buts dans le match mais quel retournement de situation quand même c'est sur le sait à faire une remontada dans un seul match et depuis le début de l'air qatarie n'attendait que ça après une de multiples remontada ils sont enfin demi-finale voilà ils continuent leur mission faire pourquoi pas le trophée et n'oubliez pas l'om à jamais les premiers allez salut